Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'étage 103 de l'Abyss. J'ai essayé de prendre les personnages les plus faciles à obtenir pour effectuer cet étage. Il n'était pas très dur, je l'ai fait en tentative sur Twitch. On commence avec mon raz, stuff classique, l'objectif c'est qu'il ait à peu près 100 d'efficacité le plus tant qu'il possible. Pareil pour Tamarine, le plus tant qu'il possible, le plus de vitesse possible. L'efficacité 100 c'est pas mal aussi, en artefacts par contre un artefact qui soigne ça serait un petit peu mieux. Soit le tome de Magara pour se faire push très rapidement, soit un truc qui heal, pourquoi pas Celestine ici. On a ensuite Landy, et Landy je vous recommande vraiment le héros, c'est un héros limité mais il revient assez souvent en bannière sélective. Depuis que j'ai commencé le jeu, elle est venue au moins 3-4 fois en bannière, donc c'est quand même un héros must have. Même si elle est limitée, je vous conseille de l'avoir. Petite particularité avec l'artefact Song of Stars pour infliger des malus au boss parce qu'il faudra infliger des malus. On a ensuite Tenebriar Spectral, j'ai un petit peu modifié son build, il faut qu'elle tape et il faut qu'elle ait environ 100 d'efficacité pour mettre des poisons, c'est super important. Et au niveau de l'artefact, je joue avec le même que le 102, Siraren pour avoir le plus de chances possible d'infliger des malus. Puisqu'il faudra infliger des malus au boss pour pouvoir lui faire le plus de dégâts possible, plus l'almanus et plus ses dégâts subis vont augmenter. Donc voilà au niveau de la composition, j'ai essayé de faire une composition le plus free-to-play possible. Si vous n'avez pas Tenebriar Spectral, parce que c'est quand même un MLS 5 étoiles, vous pouvez par exemple la remplacer par Arby, vous pouvez la remplacer par Dizzy, vous pouvez la remplacer par Bellona Plage, ça fonctionne. Vous ne pouvez pas utiliser Kiris ici, même s'il faut mettre des malus. Parce qu'en gros, pour la première vague, il faudra tuer tous les Sauriceaux en même temps, parce que sinon à chaque tour de Sauriceaux, si vous en tuez un, celui d'après va faire renaître le Sauriceau. Donc il faut essayer de les tuer tous en même temps, c'est assez chiant, c'est assez long, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo en accéléré, parce que c'est pas vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'on prend l'Andy ici, parce qu'avec son S3, vu qu'ils ont beaucoup de bonus, elle va souvent pouvoir faire son S3 et taper très fort en zone, Serpush, Satim, etc. Donc elle est plutôt pas mal ici, mais Arby, il faudra très bien la faire pour taper en zone, Dizzy tape en zone, il y a plein d'euros qui tapent en zone, mais il y en a Plage aussi qui tape en zone. Du coup, je vous déconseille Kiris, parce qu'elle ne va faire que des attaques mono-cibles. Kiris, en plus, à chaque fois qu'on va taper un Sauriceau avec une attaque mono-cibles, on va énormément augmenter leur ardeur au combat, donc on évite le plus possible de faire des attaques mono-cibles, on essaie de taper le plus possible en zone. Ça ne sert à rien d'économiser ses âmes, puisque les Sauriceaux vont nous retirer des âmes à chaque fois qu'ils vont taper. Du coup, si vous avez des âmes, n'hésitez pas à soulburner, vous allez très peu en avoir. N'hésitez pas à dépenser vos sorts, vous n'avez pas besoin de les garder pour la phase du boss, parce que vous allez voir qu'au début, le boss, vous n'allez pas pouvoir faire ni votre S2, ni votre S3 sur vos personnages. Vous n'allez quasiment faire que des S1, donc ce n'est pas forcément intéressant d'économiser ses sorts. L'objectif ici, en vrai, le plus dur, je trouve que la vague 1 est beaucoup plus dure que la vague 2, l'objectif c'est surtout de réussir à tuer tous les Sauriceaux avant qu'ils soient résus. Ça m'a pris pas mal de temps, c'est assez long avec cette composition, mais c'est assez safe. Si vous n'avez pas son gros star sur l'handi, je pense qu'un artefact qui soigne pourra très bien faire l'affaire. En tout cas, le plus important ici pour faire sa composition, c'est à la fois des héros qui mettent des malus, et à la fois des héros qui peuvent taper en zone pour cuire la première vague. J'ai mis pas mal de temps, parce que j'ai un petit peu galéré à les tuer correctement, ça prend un petit peu de temps. Si vous y arrivez de l'autre côté, tant mieux, sans doute vous allez réussir à le faire un peu plus rapidement que moi. En général, le niveau point de vie, c'est assez safe. Des fois, Raz perd un petit peu de point de vie, mais vous faites un S3, vous récupérez des points de vie, bonus défense, ensuite il y a toujours Tabarine qui peut soigner, soit en se transformant en S2, soit simplement en faisant un S2. Soi-même, avec un Soulburn sur le S1, vous pouvez réussir à soigner avec Tamarine. Donc en soit, niveau point de vie, c'est plutôt safe. Là, il n'y a pas grand chose à faire à part taper en zone. L'efficacité sera surtout pour la phase avec le boss. Vous allez voir, petite particularité de l'étage, il y aura deux boss, il y aura Dingo et il y aura Seed. L'objectif, ça sera de tuer un des deux personnages avant de tuer l'autre. On verra ça directement à la phase 2. Bon, c'est un petit peu long, je suis un petit peu désolé. Ça prend un petit peu de temps avec cette composition parce que je n'ai pas beaucoup de dégâts de zone. Si vous prenez deux DPS en zone, ça fonctionnera très bien. Je ne pense pas que ce soit la meilleure team pour faire cet étage, mais on va dire que c'était la team avec le plus de héros facile à avoir. On a Tamarine qui est gottière, je vous recommande de la récupérer. Rasse 3 étoiles. Estenée, vous pouvez commencer avec, donc c'est parfait. Et Landy, elle est vraiment top tier aussi, elle est récupérée dans les limités. C'est sans doute la priorité. On attaque la phase du boss. Ici, le boss va se transformer deux fois quand il va effectuer son S3. Donc avant qu'il effectue son S3, l'objectif, ça va être de tuer 6 termes. Il ne faut pas taper les boss quand on a des bonus. Du coup, on va éviter d'avoir des bonus. Bon là, je les ai, ce n'est pas très grave. On va vite les perdre. Ça durera un tour. On peut se le permettre, mais maintenant, il ne faut plus avoir de bonus. Et l'objectif, c'est de tuer 6 termes. Donc avec Landy, on ne fait pas de S3 parce qu'elle donne un bonus vitesse. Avec Ténébrilla Spectral, vous pouvez S1 et S3, ça ne change pas grand chose. Avec Tamarine, on ne se transforme pas. On ne fait que des S1 et des S2. Et avec Raz, on ne peut pas faire de S2 parce qu'on va donner un bonus immunité. Et on ne peut pas faire de S3 parce qu'on va donner un bonus défense. Donc en général, on ne va quasiment faire que des S1 avec tous ces personnages. Ça aussi, on ne récupère pas de bonus. On focus le site terre le plus rapidement possible. Ça, en vrai, ce n'est pas très dur. Il suffit juste de taper. Ça va assez vite. Surtout si on arrive à mettre le malucible. Avec Landy, on peut faire de bons dégâts. Il y a toujours les poissons de Ténébrilla Spectral. Là, ce n'est pas très dur. Il n'y a rien de très important. Une fois qu'il est mort, ça va être plutôt tranquille. Pourquoi on veut le tuer ? Parce que quand les personnages auront le R3, il me semble, ils vont faire des attaques, des duels attaques ensemble. Et leurs duels attaques, c'est des attaques de zone. Donc comme ici, il me semble. Donc on évite de faire ça le plus possible. On va juste essayer de le taper. Une fois qu'il est tapé, vous allez voir. Une fois qu'il est mort, plutôt, vous allez voir. L'étage est assez simple. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici. Maintenant qu'il va mourir. Alors, il est bientôt mort. On va le taper vite fait. On se soigne un petit peu avec ta marine. Il y a encore Dingo qui va jouer. Bon, ce n'est pas très grave. Il cleanse un malus. Il n'a pas cleanse le stun. De toute façon, il allait quasiment mourir. On peut le stun si vous voulez éviter son S3 pour éviter l'attaque de zone. Mais on voit qu'on tente quand même plutôt bien les dégâts ici. Quand Dingo Ardent va effectuer son S3, il va gagner une invincibilité. Il va gagner un bonus attaque, il me semble. Donc là, il va le faire. À partir de maintenant, il y aura deux choses importantes à faire. Donc là, il s'est transformé en Dingo Feu. Deux points importants ici. À partir de maintenant, vous pouvez vous donner des bonus. Donc on va pouvoir faire les S2, les S3, etc. Et à partir de maintenant, Dingo ne subit plus de dégâts tant qu'il n'a pas de malus. Plus il va y avoir de malus, plus les dégâts subis vont augmenter. Donc je vous conseille de mettre le plus de malus possible. C'est pour ça qu'on a mis l'Arte sur Tenebria Spectral pour mettre le plus de malus possible. C'est pour ça qu'on a mis de Lephi pour mettre des poisons. Surtout que les poisons en Abyss, ça tape hyper fort. C'est 5% des points de vie par poison. Donc ça peut descendre très très vite les poisons. On a mis l'Artefact sur l'Andy. Comme ça, cible, on a plus de chances d'infliger les malus. Le seul petit bémol ici, c'est que l'Andy, elle n'a pas d'avantage élémentaire. Du coup, elle peut rater souvent son attaque. Et maintenant, on n'hésite pas. On fait le plus de duel possible. L'objectif, c'est de mettre le plus de malus possible. Tapez très très fort. Surtout le plus de poison possible. On peut mettre des BDF avec Raze. Moi, j'ai Soulburn avec Raze parce que son Soulburn ne coûte pas très cher en âme. Mais si vous voulez Soulburn et que vous pouvez Soulburn avec Estiné, c'est pas mal aussi pour mettre des poisons. En vrai, ça ne va pas changer grand-chose. Tamarine est là pour ses R-Push. Petit bonus attaque. Petit heal. Petit duel quand vous pouvez. Et vous allez voir, à partir de mes temps, c'est assez calme. Parce que même si le boss commence à vous taper, vous allez pouvoir tanker assez bien les dégâts. C'est assez tranquille. Au bout d'un moment, il va quand même réussir à se clean. C'est une partie des malus. Donc, ça peut être assez chiant. Il faudra recommencer. Mais ce n'est pas très grave. Donc là, il s'est retransformé en Dingo Ardent. Donc là, c'est pareil. On reprend la phase 1. Normalement, il ne faudrait pas avoir de bonus. Mais vu qu'on a tué Citer, vous pouvez vous le permettre. Franchement, regardez comme les points de vue du boss descendent maintenant. Quand il est en Dingo Ardent, normal. On n'a pas besoin de faire attention au malus. On tape directement fort contre lui. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'il peut quand même voler des bonus. Donc, il faut faire attention qu'il ne vole pas trop de bonus. Et je crois qu'il renvoie aussi ses malus dans cette phase. Je ne sais plus trop exactement. Mais en gros, vous avez fait le plus dur du travail. L'objectif maintenant, c'est juste de le tomber le plus rapidement possible. On n'hésite pas à lancer tous ses sorts pour ce CR Push. Pour taper. Et puis voilà. Je crois que là, c'est ici où il va cleanse tout. Non. C'est ici. Il va retirer tous mes bonus. Non, c'est plus tard. Je crois que plus tard, il va retirer tous mes bonus et renvoyer les malus. En soi, ce n'est pas très grave. C'est quasiment mort. Il reste un quart des points de vie. Donc vraiment, on a fait le plus dur ici. L'objectif, c'est juste de taper maintenant. Je ne fais vraiment plus grand-chose. Je ne fais plus trop attention au cooldown du boss. Je ne fais plus trop attention à mes dégâts. On a fait le plus dur. C'était vraiment la vague 1. Et la première étape, on doit tuer 6R. Et ensuite, faire attention à bien déclencher quand il va avoir son S3. Donc là, c'est reparti. Petit bémol aussi. Alors peut-être que là, je n'ai pas fait attention. Mais en vrai, le combat s'est bien déroulé. Quand il se transforme et qu'il refait son S3, il faut faire attention que Tamarine puisse avoir sa transformation pour S1. Et retirer tous les bonus du boss. Parce que sinon, il va avoir une investibilité. Vous ne pourrez pas le taper. Après, il y a toujours le S1 de race pour retirer des bonus. Mais avec Tamarine, c'est un petit peu plus pratique ici. Et là, pareil. Donc là, c'est ici. En fait, quand il est transformé en digue au feu, j'ai l'impression qu'il a renvoyé les malus. Il a renvoyé les cibles. Il a stun toute ma team. Bon, ce n'est pas très grave. Il y a Tamarine derrière pour me serre-poche. Petit bonus attaque. On fait des break-death. On met des poisons. Et franchement, ça tombe assez vite. Vraiment, l'étage est tranquille. Une fois que vous êtes là, il n'y a plus vraiment de souci à se faire. Il est beaucoup plus simple que le 102. Après le 102, avec la stratégie que j'avais faite, il n'est pas si compliqué que ça. Mais lui, il n'y a vraiment aucune prise de tête comparé aux autres. Donc vous n'allez vraiment pas galérer. Le 104, ça sera pareil. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques jours pour le 104. Par contre, le 105, ça sera un peu plus compliqué. Le 105, c'est sans doute l'un des étages les plus durs de l'Abyss, voire le plus dur. 102, 105. Je sais qu'il y en a qui ont galéré aussi sur le 109. C'était Shuriken. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !